Dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur le produit de deux matrices et on va se poser cette question qui est assez importante. Est-ce que la multiplication de deux matrices est commutative ou pas ? C'est-à-dire que si on prend deux matrices A et B, est-ce que A fois B va être égal à B fois A ? Donc est-ce que l'ordre dans lequel on fait la multiplication va avoir de l'importance ? Alors on va commencer par revenir un petit peu à la manière dont on avait défini le produit de deux matrices. Je vais prendre une première matrice A et je vais la multiplier par une deuxième matrice B. Ce qu'on avait dit c'est que cette multiplication-là était bien définie quand le nombre de colonnes de cette première matrice coïncidait avec le nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire qu'ici je vais prendre une matrice par exemple d'ordre N, P et puis ici une matrice d'ordre P, M. Dans ce cas-là, je peux effectivement définir le produit de ces deux matrices puisque le nombre de colonnes de la matrice A coïncide avec le nombre de lignes de la matrice P. Et ce que j'obtiens dans ce cas-là, c'est une troisième matrice C qui va avoir N lignes et M colonnes. Voilà, alors je t'engage à revenir sur les vidéos où on a effectivement défini comment calculer le produit de ces matrices. Ce qu'on va faire ici, c'est juste se demander est-ce qu'on peut inverser ce produit-là ? Est-ce qu'on peut faire la multiplication dans l'autre sens ? C'est-à-dire est-ce que je peux écrire la multiplication dans cet ordre-là, B qui est donc une matrice à P lignes M colonnes, multipliée par A qui est une matrice à N lignes P colonnes. Mais en fait, dans ce cas-là, tout simplement, je ne peux pas définir le produit de ces matrices puisque le nombre de colonnes ici M de la première matrice ne coïncide pas avec le nombre N de lignes de la deuxième matrice. Donc ce produit-là n'est pas défini. Il n'est pas défini. Voilà, ça répond en partie à la question. En général, la multiplication de deux matrices n'est pas commutative puisqu'en général, on ne peut tout simplement pas faire la multiplication dans les deux ordres. Alors on peut quand même pousser l'étude un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si je prends une matrice A à N lignes et P colonnes, par exemple, que je multiplie par une matrice B, qui est cette fois-ci une matrice qui a P lignes et N colonnes, dans ce cas-là, je peux les multiplier entre elles. Je peux calculer le produit de ces deux matrices puisque le nombre de colonnes de la première matrice coïncide avec le nombre de lignes de la deuxième matrice. Dans ce cas-là, j'obtiens une matrice que je vais appeler encore une fois C, qui va être une matrice carrée d'ordre N, donc avec N lignes et N colonnes. Et cette fois-ci, je peux définir le produit dans l'autre ordre, c'est-à-dire que je peux exécuter la multiplication de B par A puisque ici B est une matrice à P lignes N colonnes et A est une matrice à N lignes P colonnes. Et ici, le nombre de colonnes de la matrice B coïncide avec le nombre de lignes de la matrice A. Donc je peux effectivement exécuter ce produit. Alors, est-ce qu'on obtient ici la même matrice que tout à l'heure ? Eh bien, en fait, dans le cas général, non, puisque ici, ce qu'on obtient, c'est une matrice qui va avoir P lignes et P colonnes. Donc c'est une matrice D qui est une matrice à P lignes et P colonnes. Donc, en général, C et D ne sont pas les mêmes. Donc finalement, A fois B est différent de B fois A dans ce cas-là, même si on peut effectivement calculer le produit de ces deux matrices dans les deux ordres. Alors là encore, on n'a pas terminé complètement l'étude parce qu'il nous reste à examiner le cas de deux matrices carrées. Deux matrices carrées de même ordre. Donc ça, je vais le faire ici. Si je prends par exemple une matrice A, une matrice carrée A d'ordre N, donc une matrice avec N lignes, N colonnes, et que je vais multiplier par une matrice B d'ordre N aussi, carré d'ordre N, donc avec N lignes, N colonnes, quand je calcule le produit de ces deux matrices, eh bien, j'obtiens une matrice C qui va être une matrice carrée d'ordre N aussi. Donc une matrice avec N lignes, N colonnes. Et je peux aussi calculer le produit de ces matrices dans l'ordre inverse, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je peux tout à fait calculer le produit de la matrice B carré d'ordre N, donc avec N lignes, N colonnes, par la matrice A carré d'ordre N aussi, donc avec N lignes, N colonnes. Et ce que j'obtiens, pour l'instant, je vais supposer que c'est une matrice D qui va avoir ordre N aussi, donc une matrice carrée d'ordre N, avec N lignes, N colonnes. Et maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer si ces deux matrices sont égales, c'est-à-dire si la matrice C est égale à D. Donc est-ce que C est égale à D dans le cas général ? Alors on va tout simplement prendre un contre-exemple. Je vais prendre deux matrices carrées d'ordre 2, par exemple. Je vais prendre d'abord cette matrice-là, 1, 0, 2, 3, que je vais multiplier par la matrice B, qui va être, disons, 2, moins 1, 0, 1. Alors ce que je vais obtenir, c'est une matrice carrée d'ordre 2, je peux déjà déduire ça. Et puis pour calculer les éléments de cette matrice, je vais exécuter la multiplication ligne par colonne. Donc je vais d'abord multiplier la première ligne de la première matrice par la première colonne de la deuxième matrice. Et ça, ça va me donner le premier élément qui va être ici. Donc on va le faire, c'est 1 fois 2 plus 0 fois 0, c'est-à-dire, en fait, 1 fois 2, ça fait 2. Donc ici, j'ai mon premier élément qui est 2. Ensuite, je vais multiplier la première ligne de la première matrice par la deuxième colonne de la deuxième matrice. Ça me donne 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, plus 0 fois 1, c'est-à-dire, en tout, moins 1. Et ça, ça me donne l'élément de la première ligne, deuxième colonne de la matrice produit. Ensuite, pour trouver l'élément qui est ici, sur la deuxième ligne, première colonne, eh bien, je vais multiplier la deuxième ligne de ma première matrice par la première colonne de la deuxième matrice. Donc ça me donne 2 fois 2, 4, plus 3 fois 0, donc 4. Ici, j'ai 4. Et puis, pour déterminer le dernier élément qui est là, je vais multiplier la deuxième ligne de ma première matrice par la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc ça me donne 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2, plus 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc, moins 2, plus 3, c'est égal à 1. Voilà. Donc là, j'ai calculé le produit A fois B de mes deux matrices. Maintenant, je vais calculer le produit de ces deux matrices dans l'autre ordre. Donc je vais calculer le produit dans cet ordre-là, c'est-à-dire, d'abord, la première matrice, 2, 0, moins 1, 1, multipliée par la deuxième matrice, 1, 0, 2, 3. Et je vais faire ça exactement de la même manière. Donc ça va me donner une matrice d'ordre 2, carré d'ordre 2. Et pour trouver le premier élément, je vais multiplier cette première ligne par cette première colonne. Donc 2 fois 1, ça fait 2, moins 1 fois 2, moins 2. Donc 2 moins 2, ici, j'ai un 0. Ensuite, pour cet élément-là, je vais multiplier la première ligne par la deuxième colonne, ici. Ça me donne 2 fois 0, c'est-à-dire 0, moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3. Donc ici, j'ai un moins 3. Et en fait, je vais continuer les calculs quand même, mais on peut déjà répondre à notre question. On voit bien qu'ici, cette matrice-là et cette matrice-là ne vont pas être les mêmes. Enfin, je vais quand même continuer le travail. Pour trouver cet élément-là, je vais prendre la deuxième ligne de ma première matrice, que je vais multiplier par la première colonne. 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois 2, ça fait 2. Donc j'obtiens 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Ensuite, le dernier élément, celui-là, je l'obtiens en faisant la multiplication de cette ligne par cette colonne. 0 fois 0, ça fait 0, plus 1 fois 3, ça fait 3. Donc ici, j'obtiens un 3. Donc ici, j'ai multiplié A fois B, et j'obtiens cette matrice-là que j'appelle C. Ici, j'ai multiplié B par A, et j'obtiens cette matrice-là qui n'est pas du tout la même. C'est une matrice que j'appelle D. Du coup, ce qu'on peut en déduire ici, c'est que A fois B est différent de B fois A. Donc ça, c'est un contre-exemple, mais ce contre-exemple suffit à dire, à répondre à la question qu'on s'est posée, la multiplication de deux matrices, en général, n'est pas commutative.